Les cours de chimie organique Nous verrons tour à tour les alcanes, les alkyles, les alcènes, mais également les alcools, les aldéhydes, les acétones, les acides et nous terminerons par les estères et les hétéroxides. Ceci avec de nombreux exemples et un dernier cours avec des tests. Je vous souhaite un excellent cours à tous. La nomenclature des noms des alkyles linéaires dérive de celui des alcanes. En effet, il suffit de remplacer la terminaison « an » en « il ». Un premier exemple avec le méthane qui est donc un alcane comprenant un seul carbone. A savoir un alcane. J'ai choisi le méthane. De formule brute. C'est H4. Qui va donc nous donner un alkyl de type méthyl de formule brute. C'est H3. Voilà donc notre méthyl. Nous savons qu'au niveau des alcanes, la formule est de type CnH2n2. Et nous savons qu'au niveau des alkyles, la formule générale, c'est CnH2n1. CnH2n1. Donc, nous sommes justes. Voyons ce qui se passe au niveau d'une chaîne carbonée. Admettons que nous ayons une chaîne carbonée comme ceci par exemple. Nous pouvons donc avoir un méthyl en fin de chaîne. Nous pouvons avoir un méthyl en début de chaîne. Nous pouvons avoir un méthyl sur le deuxième carbone. Par exemple. Voir un diméthyl sur le deuxième carbone. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà donc une représentation de ces méthyl. Ce que l'on appelle des radicales alkyles au sein d'une chaîne carbonée comme celle-ci. Je vous propose un deuxième exemple de radicales alkyles au niveau de la nomenclature. Prenons le cas où on a deux carbones. Donc, l'éthane. L'éthane qui a pour formule C2H6. Et qui va donc nous donner un éthyl de type C2H5. dans notre chaîne carbonée. Nous pouvons donc avoir cet éthyl au niveau du carbone 2 par exemple. On peut l'avoir en fin de chaîne, en début de chaîne. Et on peut l'avoir par exemple sur le carbone 4 ici. On peut aussi l'appeler C2H5. Voilà. Donc ça, c'est un éthyl sur une chaîne carbonée. Soit enfin, en début, sur un carbone 2, sur un carbone 4. Je vous propose un troisième exemple avec un alcane contenant 3 carbones, tel que le propane. Alors, le propane. Le propane qui, lui, est donc un C3, 3 et 3, 6 et 2, 8. C3H8 qui va donc nous donner, on enlève un hydrogène. Le propane, le propyle. Le propyle. Le propyle. Le propyle. Le propyle. Qui, lui, fait donc C3H7. Voilà donc. Sur d'autres chaînes carbonées, eh bien, nous, nous retrouvons toujours la même chose. On le met où on veut. En début. Enfin. Au milieu. Où on veut. Voilà donc un troisième exemple. Je voudrais terminer donc le radical alkyl par un dernier exemple, à savoir un alcane contenant 4 carbones, c'est-à-dire le butane. Donc, le butane qui, lui, est donc un C4H4, 4 et 4, 8 et 2, 10. Qui, lui, va donner un butyle. Voilà. Un butyle. Un butyle. De type. Donc, C4H9. Voilà donc le radical qui est donc possible de rajouter là où le besoin s'en fait sentir. C4H9. Voyons au niveau de la nomenclature ce composé. Il comprend 4 carbones que j'ai numéroté de 1 à 4. Il ne comprend que des hydrogènes et des carbones. C4H9. C'est donc un C4. Donc, un butane. Bien. Donc, on peut déjà marquer que c'est un butane. Bien. Après, que pouvons-nous dire ? Sur le C2, nous avons 2CH3, c'est-à-dire 2 méthyl. Donc, c'est un diméthyl. On peut remarquer que c'est un diméthyl. Le diméthyl se trouve donc sur le carbone 2. Il y est 2 fois. Ce qui va donc nous donner au niveau nomenclature un diméthyl tiré 2,2 tiré butane. Voyons un deuxième exemple de nomenclature au travers de ce composé. Comme vous pouvez le constater, ce dernier ne contient que des atomes d'hydrogène et de carbone. C'est donc un alcane. Et dans cette famille d'alcane, nous pouvons donc connaître son nom à l'aide du nombre de carbone. Je vous ai noté ici, donc, les carbones dans le sens de la chaîne carbonée la plus longue, à savoir les 7 carbones. C'est donc un éthane. Nous pouvons donc déjà marquer, d'ores et d'avant, que c'est un éthane. Ça, c'est sûr. Bien. Que voyons-nous encore au travers de ce composé ? Nous avons ici une, deux, trois, quatre fonctions méthyl. Donc, CH3, ce qui nous fait un tétraméthyl porté sur les carbones 2, 3, 4 et 4. Bien. Eh bien, on peut marquer que c'est un tétraméthyl. Pas de problème. Un tétraméthyl. qui est porté par le carbone 2, 3 et il y a un 2 sur le 4. Bien. Que voyons-nous encore au travers de ce composé ? Un C2H5. Un éthyl. Bien. Et cet éthyl est porté par le carbone 3. Facile. On va marquer donc éthyl 3. Voilà donc, au niveau nomenclature, ce que l'on peut dire sur ce composé que j'ai donc écrit, ou du moins développé ici, au niveau de sa formule. qui correspond donc à un tétraméthyl 2, 3, 4 et 4. Éthyl en carbone 3. Éthane. Je vous remercie de votre attention. Cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature comprend 8 cours de base théorique et un cours d'exemple ainsi qu'un cours d'entraînement. Les 8 cours théoriques se composent d'un premier cours concernant les alcanes, tels que les propanes, butanes, etc. Le deuxième cours avec les alkyls, comme les méthyls, les éthyls. Un troisième cours sur les alcènes et les liaisons simples, doubles et triples. Le quatrième cours avec les alcools, primaires, secondaires, tertiaires et le groupe hydroxyl. Le cinquième cours, nous aborderons les aldéhydes avec le groupe carbonyl CO. Le sixième cours, les cétones et le groupe carbonyl CO entre deux alkyls. Le septième cours avec les acides et le groupe carboxyl COOH. Et enfin, le huitième cours avec les estères et les éthers et bien sûr la place de l'oxygène dans ces molécules. Le neuvième et le dixième seront consacrés, comme je l'ai dit précédemment, aux exemples et un test d'entraînement. Je vous souhaite un excellent cours à tous au travers de cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !